Bonjour à tous, et bien nous pouvons encore prendre un instant ce matin pour méditer un autre passage du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie, Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté et je te donne l'autorisation complète. Voilà, parce que tu es le mendiant d'amour et que tu attends notre autorisation, toi le Tout-Puissant, et bien tu attends notre autorisation alors que nous sommes vraiment de gros pécheurs remplis de misère. C'est la preuve vraiment suprême de ton amour. Alors Jésus, tu nous laisses libre et moi je te donne cette autorisation de venir tout faire dans ma vie, de venir agir à travers tout ce que je suis, mes paroles, mes regards, mes pensées, de venir dans mes mains, de venir dans mes pieds. J'unis vraiment toutes mes actions, tous mes actes à tes actes divins pour que tout devienne divin et éternel. Et vraiment que mon humanité puisse te servir complètement Jésus. Je veux être un instrument d'amour, de miséricorde, de paix entre tes mains et que tu viennes me marquer du sceau de ta divinité, de ta volonté Jésus. Que tu viennes me recouvrir de tes bénédictions, de ton amour, de ta lumière, que tu viennes me remplir de ton esprit saint. Et que vraiment je puisse resplendir de ton amour à toi Jésus. Je veux devenir pur amour pour toi. Je veux tout faire pour toi, par toi et en toi. Et je veux être une torche vivante de ta présence Jésus pour que je puisse te ramener des âmes et te glorifier éternellement par tout ce qui va sortir de mon humanité, tout ce qui sort et tout ce qui sortira. Et Jésus, viens, je te supplie maintenant de venir méditer ce passage du livre du ciel à travers mes lèvres. De venir toi-même le méditer pour qu'il puisse vraiment porter tous les fruits de tes propres pensées, de tes propres prières, de tes propres réparations, vraiment de tout ce que tu es. Et que tout puisse devenir vraiment divin et que cela puisse transformer nos âmes. Alors donne-nous vraiment, donne-nous de pouvoir nous purifier et nous convertir encore plus à toi. Donne-nous cette grâce d'une soif débordante d'amour pour toi Jésus de ne vivre que pour toi. Que nos regards, eh bien, soient toujours tournés vers toi à ta contemplation Seigneur. Alors maintenant, eh bien, viens et prie en chacun de nous ce passage. Alors, c'est le passage du 12 septembre 1913. Donc Jésus ouvre nos cœurs et nos intelligences pour que ce passage puisse se fructifier et te servir, te rendre gloire. Alors donc, Jésus parle un petit peu, je vais passer un petit peu le début. Et il explique à Louisa, eh bien, combien il était nécessaire qu'il vienne travailler pendant tout un long moment son âme. Et ce sont vraiment les dix premiers tomes. Je vous invite à les lire parce qu'en même temps que Jésus va transformer l'âme de Louisa, il va transformer nos âmes à nous, il va transformer nos cœurs. Il va nous donner, eh bien, exactement ce qu'il donne à Louisa. C'est-à-dire pour les dix premiers volumes, il purifie en profondeur, il retire les choses du monde. Tout ce que nous avons tissé au fil des années, vraiment toutes ces choses ténébreuses, ces choses sombres qui asphyxient nos âmes, créées par nos volontés propres, eh bien, il va venir tout déraciner, détricoter, eh bien, ces filets de noirceur pour venir tisser autour de nos âmes, eh bien, uniquement de la lumière, recréer de l'espace pour venir s'installer en nous et venir habiter dans le cœur. Donc, il a vraiment parlé à Louisa de ce moment nécessaire, vraiment, cette préparation de l'âme avant de pouvoir s'établir vraiment complètement dans les âmes et de pouvoir agir à travers toute l'humanité des créatures, à travers leurs paroles, leurs actions, leurs pensées, leurs pas, etc. Donc, il dit ceci à Louisa, « Il était nécessaire que j'amène ton âme à son état actuel. » Maintenant, elle est tout à fait disposée, disposée vraiment à vivre dans la divine volonté. Donc, ce n'est qu'à partir du tome 11, vraiment, que Jésus l'instruit sur sa divine volonté. Et nous savons vraiment que Jésus, il ne fait pas qu'instruire, il donne, il donne, il donne en abondance. Et il nourrit les âmes, il purifie, il convertit. Donc, vraiment, nous sommes là en union avec Louisa pour recevoir, vraiment, et demander que le Seigneur travaille nos cœurs également. Ma volonté est intervenue en tenant captif chacun de tes désirs, de tes paroles, de tes pensées et de tes affections, jusqu'à ce que ta langue parle de ma volonté avec éloquence et enthousiasme. Jésus a tout vraiment dépouillé dans l'âme de Louisa et il fera la même chose dans nos âmes pour que, vraiment, nous puissions être gorgés de sa divine volonté et en parler avec éloquence, comme il dit. Donc, il rajoute également que Louisa est la première, elle a chef de file, vraiment, à recevoir ses enseignements sur la divine volonté. Donc, il dit, eh bien, tu vas pouvoir, regarde tout ce que je te dis sur ma volonté, sur ses effets sublimes et indescriptibles, ce que je n'ai fait pour personne avant. Examine autant de livres que tu voudras, dont aucun, tu ne trouveras ce que je t'ai dit à toi sur ma volonté. Donc, c'est vraiment notre chef de file. Et à travers Louisa, eh bien, Jésus vient déjà travailler tous nos cœurs, donc c'est incroyable, il voit déjà les bienfaits de tous ses écrits, de tous ses mots qu'il a bénis, il voit cela à travers les siècles se répandre. Et vraiment, nous sommes pleins de reconnaissance, Jésus, parce que c'est vraiment le moment où, vraiment, où toutes ces vérités sont révélées aux hommes. Vraiment, nous avons de la chance de vivre maintenant et de pouvoir bénéficier de ces vérités incroyables, parce que tu as dit que ces vérités, eh bien, rendraient les personnes qui vivent dans ta divine volonté des saints. Vraiment, les apôtres des derniers temps, alors que les saints que nous connaissons, magnifiques, de par leur vertu, qui ont acquis vraiment leur sainteté à la force humaine et de par leur volonté, eh bien, eux n'avaient pas cette chance de connaître la vie dans la divine volonté. Et vraiment, c'était beaucoup plus difficile. Ils ont acquis vraiment cette sainteté de manière dure, à coups de mortification, de prière, etc. Tandis que nous, nous allons pouvoir recevoir cela gratuitement. C'est vraiment le prodige des prodiges. C'est un cadeau. Il suffit d'ouvrir notre cœur. Jésus nous le donne et vraiment vient lui-même purifier nos âmes pour que vraiment nous soyons prêts et que chacun des mots puisse fructifier, puisse embellir notre cœur, puisse vraiment crucifier nos passions déréglées, nos mauvais désirs, nos mauvaises pensées. Vraiment, il va nous purifier. Il suffit vraiment de nous tourner vers lui, de nous exposer à sa lumière et de dire, oui, Jésus, oui, nous voulons. Nous voulons cette vie dans ta divine volonté. Nous nous offrons complètement, nous te faisons confiance. Donc, c'est vraiment magnifique. Et merci vraiment, Jésus, avec tes propres remerciements. Alors, Jésus continue et dit à Louisa, tu as été capturée par ma volonté. Et il capturera chacun de nous si nous lui laissons l'autorisation pour venir vraiment faire de nous ses captifs pour nous embellir, vraiment nous remplir de tous ses bienfaits. Parce que vraiment, il l'a dit, une âme qui se plonge en ma divine volonté, eh bien, je viens m'installer dans son cœur et avec moi, eh bien, mon Père et le Saint-Esprit. Donc, la divine volonté vient dans le cœur de toutes les âmes qui désirent s'unir à Jésus. La Trinité s'installe et Jésus vient vraiment avec tous ses bienfaits, son royaume, tous ses actes divins, tout ce qu'il a fait, ses souffrances, son sang, tout. Il vient apporter force, soutien, réconfort et c'est lui qui va agir à travers notre humanité pour que nous devenions, eh bien, des extensions de son humanité qui continuent, eh bien, à travers nous à distribuer, eh bien, ce qu'il a acquis vraiment par sa rédemption. Donc, c'est vraiment juste incroyable. Et donc, il dit à Louisa, eh bien, tu vois, ce temps était nécessaire pour que je dépouille ton âme. Il va faire la même chose avec chacun de nous. Il faut un temps nécessaire pour qu'il retire ses mauvaises choses avant vraiment de s'établir définitivement. Et c'est vraiment dans ce temps que Jésus nous appelle à la constance. Si vous voyez vraiment que rien ne change dans vos vies, eh bien, tous les jours, revenez et avec un immense amour et une confiance infinie, eh bien, réoffrez vos vies tous les matins à Jésus parce qu'il appelle vraiment la prière constante et l'amour, vraiment que ces moments de prière que nous lui offrons, eh bien, soient une offrande continuelle pour sa gloire et que vraiment, elle puisse s'en servir pour se dire, ok, cette âme, elle a vraiment envie de vivre dans ma dizaine volonté, eh bien, je commence le travail. Ça y est, j'opère le miracle en son âme. Et vous allez voir, petit à petit, eh bien, vous allez vous dépouiller des choses qui, pour vous, avant, étaient vraiment importantes. Les choses du monde vont perdre, vraiment, vont perdre en importance dans vos vies. Et petit à petit, il n'y aura que le ciel qui vous intéressera, que votre sanctification, que le salut des âmes, que consoler Jésus, que l'aimer, que donner autour de vous, eh bien, tous les bienfaits que Jésus vous donnent, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, vos yeux vont s'ouvrir, vraiment, pour contempler les merveilles que Dieu veut donner à chacun. Et donc, vraiment, c'est ça, le travail divin dans les cœurs quand nous nous abandonnons à la divine volonté. Et il y a, c'est pour ça que, eh bien, vous allez tellement perdre de l'intérêt pour les choses du monde que tout vous paraîtra un peu ennui à côté de ma présence. Et vraiment, vous allez même un petit peu souffrir lorsque quelqu'un viendra perturber, eh bien, le doux enchantement que je vais vous offrir dans votre âme. Donc, vraiment, il veut vivre en exclusivité. Jésus est vraiment un amour, eh bien, inconditionnel. Nous sommes vraiment ces pierres précieuses. Et vraiment, il veut un rapport exclusif, en fait. Il veut être dans cette réciprocité d'amour avec nous. Il ne veut pas que nous le fassions passer en second plan, en dernier plan après les choses du monde quand vraiment, voilà, nous avons un petit peu de temps à lui consacrer. Eh bien, on va à la messe. Non, il veut vraiment être le peu pillé de nos vies. Il veut être notre tout. Et à ce moment-là, il peut vraiment opérer des miracles. Il veut que nos âmes soient disposées et vraiment que nous nous rendions compte de tout ce qu'il va nous donner dans cette vie abandonnée à lui entre ses mains dans la divine volonté. J'ai lu un passagère dans le tome 15 où Jésus dit vraiment c'est la connaissance eh bien, qu'il dispose l'âme. Donc, au plus vous allez lire ses écrits du ciel, au plus vous allez vous rendre compte de ce cadeau immense que je vous propose à chacun de vous, à chacun de nous. Ce n'est pas juste certaines personnes. À chacun de nous, il veut donner ce prodige des prodiges. Et vraiment, au plus nous allons lire, au plus nous allons nous réjouir eh bien, de pouvoir devenir par les grâces infinies de Jésus et de Dieu, eh bien, que nous allons pouvoir devenir, revenir à notre juste place d'enfant de Dieu, dépositaire de tout le royaume, de tous les actes divins, de Jésus, vraiment être co-héritier du royaume, vraiment chef d'œuvre de la création, être dans ce rapport d'amour continuel avec notre sauveur. Donc, vraiment, il appelle à la connaissance et la connaissance, elle passe par la lecture des écrits du ciel. Donc, je vous y invite, il y a différentes façons de le faire, si vous ne voulez pas acheter les tomes. Finalement, on dit 36 volumes, mais c'est 36 volumes qui sont regroupés en 12 livres, parce qu'il y a 3 volumes par livre et il y a parfois des volumes qui font 50 pages. Vous voyez, il y a 12 livres comme ceci. Bon, ce n'est pas énorme, voilà, c'est peut-être une, ça a 150 pages, donc allez, c'est génial, c'est, on va recevoir, le Seigneur va venir vraiment nous purifier, donc vraiment, les bienfaits seront immenses. Donc, je vous y invite, si vous n'avez pas envie de les acheter, vous pouvez vraiment écouter les audios, il y a beaucoup de chaînes qui proposent, eh bien, la lecture de ses volumes et laissez-vous vraiment transformer, laissez-vous bénir, laissez-vous envelopper de l'amour de Jésus, vraiment, il vous y invite, il veut transformer vos vies et voilà. Donc, c'est magnifique. Il parle vraiment, il parle d'un enchantement, vraiment une union merveilleuse et enchanteresse entre notre âme et l'âme de Jésus qu'il vient vraiment lier. Il lie vraiment notre âme complètement avec les 12 chaînes de son amour. Et alors, il rajoute, il m'est impossible de quitter, eh bien, l'âme qui se plonge en ma divine volonté car je ne puis me séparer de ma volonté. Si tu as ma volonté dans ton cœur, vraiment, si tu te plonges en moi complètement et que tu me fais confiance, je dois être avec toi. C'est impossible autrement. Ma volonté et moi sommes un, pas deux. Donc, je suis contraint et avec joie de rester, vivre dans ton cœur. Et alors, il continue, ma volonté veut occuper toute la place en toi. Toute la place. Et c'est pour ça que Jésus a besoin de ce temps de préparation, de ce temps de vraiment de défrichage des mauvaises herbes de nos âmes pour vraiment nous disposer à recevoir eh bien, sa personne, le Père, le Saint-Esprit, mais vraiment recevoir avec un amour complet et total, laisser toute la place pour qu'il puisse vraiment être bien, se reposer, ne pas avoir peur d'être chassé pour des petites futilités du monde. Vraiment que nous puissions en union avec lui et lui dire Jésus, en fait, notre vie, elle n'a d'importance que dans tes mains. Vraiment, sans toi, nous sommes néants, nous sommes misères, nous rechutons éternellement. Il suffit de nous voir séparés de Jésus quelques minutes pour que vraiment nous soyons des personnes épouvantables, recouvertes d'un manteau de noirceur. Alors Jésus, avec toi, nous devenons lumière parce que c'est toi qui viens tout faire en nous. Alors vraiment, merci Jésus et nous ne voulons plus nous séparer de toi, nous voulons vraiment que tu prennes toute la place comme toi tu le souhaites Jésus. Alors Jésus dit vraiment que sa volonté veut envahir nos âmes et prendre toute la place. Autrement, eh bien sa volonté se sentirait privée de quelque chose qui lui revient. C'est ainsi qu'elle veille à t'empêcher de penser à toi. Vraiment, le Seigneur va être la sentinelle de tout ce que nous sommes, de nos pensées pour que vraiment nous ne rechutions pas dans notre égo, dans nos pensées personnelles parce que Jésus l'a dit à de multiples reprises, eh bien dès que nous nous refocalisons sur nous-mêmes, sur nos émotions, ce que nous ressentons, sur nos misères, sur nos péchés, eh bien nous recommençons à tisser quelque chose de noir autour de nos cœurs et nous détricotons eh bien le beau travail magnifique que Jésus est en train d'opérer en chacun de nous ce qu'il veut faire de nos âmes, vraiment un chef d'œuvre de lumière, de clarté, rempli d'Esprit Saint. Alors, sachant que quand elle tient lieu de tout pour une personne, il ne peut se trouver de mal en elle. Donc quand sa volonté prend toute la place, eh bien le péché n'a pas sa place puisque Jésus vraiment va prendre toute la place eh bien quand nous sommes immergents en Jésus, non seulement nous avons vu que les démons ne peuvent pas nous attaquer, ils ne peuvent pas rentrer vraiment dans nos cœurs donc ils vont essayer via d'autres personnes de notre entourage un peu de nous déstabiliser, de nous faire quitter eh bien ce doux enchantement, cette paix profonde mais ils ne peuvent pas vraiment venir dans nos pensées, voilà. Donc restons vraiment unis à Jésus et en plus il ne peut se trouver aucun mal puisque Jésus va venir tout purifier, il va tout sanctifier, il va tout refaire, il va tout définiser. Donc c'est magnifique. Et il finit en disant « Je veille jalousement sur toi ». Donc vraiment à la manière d'un amoureux, en fait Jésus est fou d'amour pour chacun de nous, vraiment il serait prêt à tout, vraiment même si nous sommes les pires des personnes ou que nous avons eh bien des péchés immenses et impardonnables humainement, eh bien pour Jésus nous sommes nous sommes vraiment son trésor et il veut vraiment nous garder jalousement, il attend vraiment que nous lui demandions pardon, que nous implorions sa miséricorde et déjà le simple fait d'en avoir envie, de vouloir son pardon, eh bien c'est déjà fait, il nous a déjà pardonné, il nous a déjà rempli de sa sainteté, vraiment il a tout sanctifié, il aura fait de nous des saints avant même que nous ayons fini notre phrase. Alors vraiment il nous garde jalousement, il veut vraiment être le bouclier de notre âme pour que nous ne rechétions pas dans notre volonté propre et que nous ne l'offensions pas en lui tournant le dos parce qu'à chaque fois nous avons le choix dans chacun des actes de dire Jésus c'est toi qui agis et l'acte est lumineux, l'acte devient vraiment fait par Jésus lui-même donc incroyablement puissant, va toucher toutes les générations passées, présentes et futures, va convertir, va sauver des âmes in extremis de la perdition, va sauver des âmes du pégatoire, enfin les purifier, les ramener plus rapidement à Jésus ou nous avons le choix de dire Jésus non, on ne veut pas ton amour, on ne veut pas que tu agisses en nous, on va se débrouiller tout seul, on nous a appris depuis qu'on est petit à être fort, nous sommes dans un monde de requins et donc on va se débrouiller tout seul, on a les compétences pour le faire et nous toutes petites créatures, et bien à ce moment-là, notre acte devient ténèbre parce qu'à ce moment-là, nous envoyons un coup de poing vraiment dans la figure de Jésus, c'est vraiment cela que nous faisons, un coup de pied, un crachat, une griffure, un clou, une flagellation ou le poussons par terre et nous lui demandons de partir. Alors Jésus dans un amour infini reste couvert de bleu, couvert de cou et il attend le prochain acte en suppliant de pouvoir le faire à notre place, de pouvoir vraiment illuminer notre âme, nous embellir, nous remplir de ses grâces, de faire de nous et bien un déchet d'oeuvre et nous à chaque fois c'est non, non Jésus non. Et vous imaginez l'amour infini de Jésus qui reste, qui reste malgré toutes ses offenses et qui ne souhaite qu'une chose, notre salut et qui constamment reprend toutes nos misères, toutes nos mauvaises paroles, nos mauvaises pensées, tout ce qui ne glorifie pas le ciel, qui ne glorifie pas le Père, le Fils lui-même et le Saint-Esprit, et bien il reprend tout, il le souffre dans sa divinité, dans son humanité, il ressouffre tout ça éternellement, il refait, il refait tout par ses souffrances et vraiment il nous présente l'acte refait en disant unis-toi à moi, regarde tes paroles, si tu les unis aux miennes que j'ai refaites là, à celles-là, et bien elles vont être divines, elles ont déjà été refaites, alors s'il te plaît, s'il te plaît, reviens à moi. Et bien nous sommes tous appelés vraiment à vivre cet enchantement magnifique avec notre Sauveur et vivre vraiment dans ce bonheur, dans cette paix profonde parce que vraiment Jésus nous donne la paix et moi je peux le remarquer et bien dans ma vie que Jésus me donne vraiment sa paix, sa patience, sa constance, et l'amour de la prière et vraiment Jésus viens te reposer dans nos cœurs et laisse-nous nous reposer dans ton sacré cœur bouillonnant d'amour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bien soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.